Musique Le Corifanta radian est originaire des zones arides du centre du Mexique. Son air de répartition est très vaste et je l'ai dans ma collection depuis 1962. Elle porte chez moi le numéro 3 sur l'étiquette Indélibilaninox. Cette espèce se présente sous forme d'une boule sphérique ne dépassant pas les 10 cm de diamètre, recouverte d'aiguillons radiaux qui cachent entièrement la plante, ce qui a donné son nom Corifanta radian, ce qui la rend reconnaissable parmi d'autres espèces qui, elles, ont des aiguillons centraux. Elle s'hybride facilement entre elles, et ce sujet est un semis issu de mon pied-mer, et certaines aréoles ont des aiguillons centraux. Ce sont les insectes d'amacère qui ont légèrement hébridé cette espèce. En commençant par le semis, on peut obtenir la floraison de cette espèce dès l'âge de 4 à 5 ans. Et pour obtenir une bonne floraison, cette espèce demande toujours le plein soleil. Les fleurs sont grandes, et un jeune sujet, elle cache entièrement la plante. Elle pratique la simonastie, et ne s'ouvre que par les journées ensoleillées, en s'épanouissant pendant 4 à 5 jours. Un jeune sujet, elle ne développe qu'une seule fleur à la fois, et elle augmente cette floraison en prenant de l'âge. Et celle-ci devient importante quand la plante est bien soignée. Et le temps que se développe cette belle floraison, il me faut parler de sa culture. Elle est facile, demande le plein soleil. Son substrat est classique, composé d'un tiers de sable, d'un tiers de bon terreau, et d'un tiers de terre de jardin. Sans trop argileuse, car ses racines sont tubéreuses. Et en général, les plantes ayant ce genre de racines sont de cultures plus délicates. Là, ce n'est pas le cas. Et bien soignée, sans trop les arroser, ces bouquets de fleurs pourront apparaître 2 ou 3 fois pendant l'été. Ce qui m'amène à vous présenter mon vieux pied, qui est dans ma serre depuis 1962, qui a résisté à tous les aléas de culture, ce qui prouve sa robustesse. Et la voici 56 ans après. Elle est devenue une superbe plante, qui, avec ses rejets à la base, présente une touffe approchant les 30 cm de diamètre, et elle dépasse les 30 cm de hauteur. Et malgré qu'elle se sérifie à la base, chaque tête garde cette forme séérique, recouverte par ses aiguillons dorés radio qui cachent entièrement la plante, ce qui en fait sa beauté. Et malgré son âge, elle fleurit abondamment tout l'été. Et bien sûr, cette superbe floraison me donne toujours quelques fruits, qui restent verts, bien accrochés à la plante tout l'hiver, et ne mûriront que l'année suivante, en jaunissant, et resteront toujours accrochés à la plante. C'est le moment de les enlever, de récolter les graines, que je tiens à disposition des membres de l'association pour perpétuer l'espèce. Sous-titrage ST' 501